Il se passe quoi à l'Africasport ? Monsieur Saki est là, il a passé plusieurs bureaux de l'Africasport, ancien président d'Africasport, ancien président d'Africasport, il a pris 40 ans aujourd'hui. Il a aussi permis de ne pas avoir accès aux problèmes, il a pris 40 ans aujourd'hui. Au lieu de s'expliquer, c'est le point de vue. Ce matin, il y a un peu plus de 5 ans, il va s'expliquer, il va s'expliquer. Quand il a fini, il y aura l'intervention des artistes, des journalistes qui sont là, avec une fois de questions-réponses, après la question-réponses, il y aura le mot de fin de Monsieur Saki, et après il y aura le mot de fin. Mais, pour les questions-réponses, quand il aura fini de parler, on va écouter à la personne qui est plus importante de la contribution, à part ce que nous étudions le l'ont dit. Les questions-réponses, on les prendra en deux phrases. D'abord, 5 questions, des suites, auxquelles il va répondre. Si le temps nous prendra encore, on va prendre 5 nouvelles questions. Non, merci à l'âme, merci à l'âme, malgré le temps que vous avez, on va prendre 5 nouvelles. 5 nouvelles. D'accord, c'est ouvert, je pense. Ça va ? Hein ? C'est bougé, vous avez bougé. C'est ça que doit être dit. Non, c'est ça que doit être dit. D'accord. Trop probablement. Super. Voilà. Ok. Monsieur Yaba Debo, représentant les membres donneurs de l'Africa Sport. Monsieur le Président Blais Lucien, ancien Président de l'Africa Sport. Représentant Monsieur Niancoury Joseph, Président de l'Amical des Anciennes Gloires de l'Africa Sport. Monsieur Jean Guigui, cher ami, c'est un ami personnel, celui qui a été, celui-là même qui a permis que nous ayons ce grand technicien qu'est le cadre de quatre Jean-Christophe. Mon cher ami, figure emblématique de l'Africa Sport, homme discret mais efficace, Dossoa Bouaka Sidik, cher petit frère Zohorib Bosco, Dynamo Vib, intendant, intendant général de l'Africa Sport. Madame, messieurs de la presse, je voudrais vous remercier parce qu'il s'agit d'une conférence de presse. Tout à l'heure, Apture a planté le décor. Qu'est-ce qu'il nous vaut d'être ici ? Le contexte est tout simple. Dans un communiqué laconique paru dans le journal Eglon du 17 janvier 2020, M. Baba Alexis et Bally Antoine, respectivement président du bureau exécutif et président délégué chargé de la sélection football, partie signataire du protocole d'accord transactionnel, ont mis fin à mes fonctions de responsable des affaires juridiques. Dans une conférence de presse, en date du 24 janvier 2020, au 220, M. Aleba Emile, responsable de la communication et porte-parole du bureau exécutif de l'Africa Sport, a donné les raisons de cette exclusion et je le cite. On ne peut pas faire partie d'un bureau exécutif et en être le profondeur. M. Saki s'est étalé dans une certaine presse pour exposer, selon lui, les tards et les erreurs de gestion. Il aurait pu dire, il devrait même dire plutôt, s'est étalé à étaler des fautes de gestion parce qu'il ne s'agit même pas d'erreurs de gestion. Il a renchéri ces accusations infondées portées sur des hauts responsables que sont M. Bailly et Bagba, sans dénature non seulement à ternir l'image du club mais surtout à jeter le discrédit sur les dirigeants de l'Africa. Et ça, on ne peut pas continuer de l'accepter. D'où la décision de soustraire le sœur Saki Dutember du bureau exécutif. M. Saki n'a pas observé les règles, l'obligation des réserves. Il a fait preuve d'indicité. Il a même dit à Radio Alpha Blondie, M. Saki est un déstabilisateur. Fin de citation. Que m'inspire cette décision ? Étant nommé par M. Bagba, Alexis Bailly, je n'aurais même pas dû effectivement faire des commentaires. Mais ce que je critique, c'est l'esprit dans lequel cette décision a été prise. La forme également et la procédure. Ce que je critique, c'est la fébrilité de M. Vaba et de M. Bailly. Le manque d'assurance et de sérénité. un club sérieux lorsqu'il décide de prendre une sanction d'une telle gravité, dit au moins, il réunit un certain nombre de conditions. C'était là l'occasion pour M. Bagba et Bailly, qui n'ont pas tenu des réunions depuis la mise en place du bureau, de réunir les membres du bureau. Et puis, de poser le problème au cours de cette réunion. ils ne l'ont pas fait. Ils se sont cachés pour prendre quelle décision ? D'émencer du bureau. Ils auraient dû m'entendre en présence des autres membres du bureau et prendre une décision. Cela dit, comme je l'ai dit plus haut, c'est une décision qui manque de courage. Parce que M. Bagba et M. Bailly ne peuvent pas m'affronter effectivement pour prendre une telle décision. Cela dit, quelles sont les causes de mon attitude ? Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de réunion depuis la mise en place du bureau, malgré les différentes interpellations. Aucune réunion n'a eu lieu. La vie de l'association, c'est limite simplement à des rencontres informelles entre M. Bailly et M. Bagba. Les membres du bureau exécutif ne sont pas associés effectivement au fonctionnement à la gestion du club. C'est dans ce cadre que moi-même j'ai pris une initiative pour réunir à Astoria un certain nombre de dirigeants et des athlètes à la fin de la phase d'aller du championnat. Ne serait-ce que pour faire le point de la première partie ? Vous avez des dirigeants qui sont incapables à la fin de la première phase de tirer les leçons. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont passé tout leur temps surtout M. Bagba à régler des comptes. Je salue la présence de la Marée Verrouche. Merci d'être présente. Alors, moi je très bref point je considère même d'ailleurs comme un non-événement. Parce qu'on m'exclue du bureau mais cela n'enlève en rien c'est ma qualité de membre actif de l'Africastore. Et de personnes ressources qui a son mot à dire dans la construction de ce club. Parce qu'il s'agit de construire l'Africa. C'est de ça qu'il s'agit. Je prends donc acte d'un séjour. juridique. Je suis libéré d'un fardeau. Celui de ne plus taire toutes les dérives et malversations et mauvaise gouvernance qui caractérisent la gestion de M. Bagba, Alexis. Et aujourd'hui, à qui s'est joint M. Bailly Antoine. Je pourrais rappeler brièvement les principaux griefs. Les mots qui minent notre club en pournant l'opacité de la gestion financière. Aucune traçabilité. Gonflement de la masse salariale en payant parfois même des salaires fictifs à des acteurs ou bien à des personnes qui se disent dirigeants qu'on ne connaît même pas. Tout est faux à l'Africa Sport. Même le quart que vous avez vu, vous voyez, qu'il brandisse, n'a pas de carte grise. Ce n'est même pas de la peinture. Approchez-vous de ce quart, essayez de gratter, vous verrez simplement que c'est des autocollants. C'est le quart de l'AFAD. Je peux vous dire les circonstances dans lesquelles ce quart a été obtenu. quand, effectivement, les questions me seront posées. Le journal est long. N'en parlons même pas. C'est chiffon. On ne va jamais vous dire le nombre d'exemplaires, des ventes. On ne vous dira pas, et les journalistes sont payés à partir de la subvention et des transferts. Aucun point n'est fait. M. Vaba est à la fois ordonnateur et comptable. Ce qui est contraire aux règles élémentaires de gestion, au statut. Aucun état financier. Pas de comptabilité. Aucun manuel de procédure. Tout baigne dans la matière ici, dans l'opacité. Il y a un manque de vision et de projet pour la construction du club. En 2016, nous avons initié un atelier que nous avons, dont le thème était « Ensemble, construisons l'Africa de demain ». Je tiens ici le Cédéron. Tout était contenu ici. Comment construire ce club à partir d'infrastructures ? Comment se donner les moyens ? Comment faire venir des partenaires ? Comme toujours, M. Vaba a bouté en touche effectivement ses résolutions. Aujourd'hui, l'Africa n'a pas de terrain d'entraînement. Et R, vous êtes des témoins et vous savez que pour la deuxième page, l'Africa n'a eu que 3 jours d'entraînement, sur 3 semaines de pause. L'Africa n'a pas de terrain d'entraînement. Et pourtant, nous sommes en complexe de la SOTRA. Complexe pour laquelle il y a eu un protocole d'accord entre la SOTRA et l'Africa. Je détiens ici le protocole d'accord. Encore là, M. Vaba n'a pas respecté ses engagements. Comme toujours. L'environnement. Il est tout simplement exécrable. L'environnement entretenu et voulu par M. Vaba. Et sa bande. Vous n'avez qu'à interroger les joueurs, les athlètes. Ils vous diront toute la maltraitance qu'ils subissent. Je n'ai pas voulu ce matin avant de venir à cette place. à la conférence, des joueurs m'ont approché. Ils m'ont demandé qu'ils voulaient venir s'exprimer. Bon, je suis un peu dérangé, perturbé. Parce qu'en fait, ils voulaient donner leur part. Vous allez voir à quel niveau, niveau de maltraitance ils sont. Je crois qu'ils ne sont pas loin. Mais bon. Après, on dirait encore que c'est M. Saki, effectivement, qui montre ces joueurs-là. Donc, en accord avec le vice-président Dossot, on a souhaité ne pas... Sinon, ils allaient... Extraordinaire. Mais j'en parlerai quand même, puisque je sais de quoi il s'agit. Sinon, je crois qu'ils sont, quelque part, il s'agit des barrisies et des cadères. Des barricadères. Ils s'éclatent. Il y a des salaires qui sont faits comme ils veulent, sur les encadreurs. Vous prenez un entraîneur, son contrat en bonne et due forme. Et puis, un jour, il va, il subit une pension, on lui dit, c'est à prendre. Le coach dit, il y en a deux. C'est pareil. J'ai détruit ici le contrat. Mais c'est parce qu'il leur avait. M. Bosco, qui est là, peut témoigner. C'est tout simplement un règlement des comptes. Un esprit revanchard. Et ça, ça a eu un impact négatif sur les préparatifs de la deuxième phase du championnat. Vous avez vu également cette dichotomie entre le directeur sportif et l'entraîneur. Mais dans quel monde sommes-nous ? Ou c'est le directeur sportif. Un programme qu'il a laissé à ses collaborateurs, avant de partir. C'était une européenne. Donc, il est organisé. Ils ont voté sans touche. Tout simplement parce qu'ils avaient des joueurs à exclure. Ils voulaient effectivement régler des comptes. Ce n'est pas de cette manière qu'il faut gérer un groupe. Alors, le comble. Le salaire qui a été payé le 16 janvier. Et pourtant, dans les journaux, on nous dit que les salaires sont sécurisés. Nous avons suffisamment de salaires, d'argent. M. Vapa même s'est permis de dire que, non, ils peuvent attendre, même jusqu'au 10, au 12. J'attends que le directeur sportif et l'entraîneur viennent pour qu'on fasse le point de départ avant de payer un salaire qui a éché. Ça, c'est même, je dis, c'est à la limite. C'est inhumain. En décembre, où ces athlètes méritent, ont le droit de passer les fêtes de fin d'année, on les paye, effectivement, le 16 janvier. C'est contraire même aux chargeurs, à la charte de la CAF, qui demande de payer les salaires au plus tard le 5. On pourrait même les poursuivre pour cela. Donc, il s'agit là de relever l'incohérence et la méchanceté des propos que M. Bagba donne, effectivement, dans les journaux. L'utilisation des ressources à des fins personnelles, l'argent des transferts des joueurs, la détention du code TMS des transferts par Bagba Alexis. Ça, c'est sa chasse gardée. Le cas des transferts. L'administration de l'Africasport est gérée dans le cartable de M. Bagba Alexis. Il a tout. Il a le cachet. Il a les antextes. Il peut vous sortir tout de suite un courrier qu'il enregistre et puis qu'il fait partie. Toute l'administration de l'Africa se trouve dans le sac de M. Bagba. Et pourtant, il a nommé un secrétaire général chargé de l'administration et de l'organisation, je ne sais pas ce que ça veut dire, sans même donner une description de poste qu'il a confiée, effectivement, à son acolyte, avec qui, effectivement, il maîtrise ses codes TMS où il profite pour faire ce qu'il veut. Mais les transferts d'argent, on nous dit, là, au moment où j'ai venu, que même l'argent de... Il y a un dernier joueur, Sekousanogo, qui est maintenant, je crois, à l'étoile de Belgrade. Cet argent serait arrivé. Mais si ces dirigeants étaient aussi sérieux, mais ils en parvenaient. Mais qu'est-ce qui est gênant ? Pour faire la traçabilité, effectivement, des ressources. À l'ASEC, ça, c'est une situation qui est classique, qui se fait dans le journal. C'est tout ça qui fait partie, effectivement, de la mise en place du budget prévisionnel. On sait déjà d'avance quelles sont les recettes attendues. Mais lorsque vous abordez ce sujet, ce sont des sujets qui fâchent. Alors, c'est pour cela que les transferts des joueurs fâchent. Mais là aussi, je détiens ici des auditions par voix du chiffre, des footballeurs, qui ont confirmé l'opacité. Je peux vous lire ça. Des joueurs ont entendu où, effectivement, de l'argent a été remis à M. Vabba, seul. L'audition est là. L'audition est là, a été enregistrée, a été déposée au tribunal. Alors que la délégation qui était intéressée par le joueur était forte du président de ce club, de son secrétaire général, de son trésorier et d'un autre membre, M. Vabba s'est rendu seul, comme à son habitude, à l'hôtel. Le président, lui, a demandé, mais, monsieur, le bureau, c'est limite à vous. Il dit, non, je suis le président. Il a empauché son argent et puis il est parti. Ce n'est pas un démigrement. Mais s'ils estiment que j'ai fait de la diffamation, mais qu'ils portent plainte. Contre moi, ce sont des éléments factuels que nous avons. Zilion Badi, Blagnon Goué, en Tanzanie. Le président a demandé, vous voulez, sur quel compte, donnez-moi le compte bancaire de l'Africa. Envoyez-moi ça par Ouest et l'Union. A ce que je saille, Ouest et l'Union, ce n'est pas un point de l'Africa. Le pauvre Yann Zébré, qui devait aller l'année dernière, je crois au Maroc. On a dû lui, en Arabie Saoudite. Ça a été bloqué. Il devait déposer quelque chose. Son père a donné un chèque de 5 millions. On voulait de l'argent liquide. Il n'a pas pu partir. Bon, je ne veux pas... C'est un ami. C'est un ami. Mais je dénonce ces pratiques-là. Il faut les dénoncer. Il y a tellement d'exemples qui foisonnent. Je pourrais en citer ici. On finirait même pas aujourd'hui. Parce que même lorsqu'il était sous le coup de la suspension. Clamez au bain. Au FC Saint-Pédro. Là encore, on a touché quelque chose. Le président Baï Lusset. Qui aujourd'hui est vraiment, en des bons termes, avec son grand frère. Qu'il apprécie pour sa rigueur et pour sa gestion. C'est ce que j'appelle la duplicité. Dire quelque chose. Il y a un certain temps. Et puis dire autre chose. Il ne s'agit pas de porter des menaces. Je ne vous peux pas dire. Bon, ça je ne vais même pas aborder ce sujet. Mais quand on est dans la vérité, on n'a pas peur. Moi je suis dans la vérité. Ça ne sert à rien de me menacer. Ne passez pas d'air. Ça, je n'en parle même pas. Parce que c'est tout simplement ridicule. On a parlé ici des contrats que M. Saki a signés. Il a fait signer. Et ça, ça a coûté de l'argent. Il a augmenté. J'ai les éléments ici. D'abord, ce n'est pas moi qui signe les contrats. M. Baï m'a demandé de recevoir les joueurs. Pour leur faire signer les pré-contrats. Ce que j'ai fait le samedi, M. Bosco était là. M. Zamea était là. Nathie était là. J'ai reçu les joueurs un samedi de 8h à 22h. Au cas par cas. Et on a discuté. On a fini les éléments. J'ai donné les éléments à Nathie pour les remettre à Baï, qui est le président. Voilà. Où mon travail s'est arrêté. On fait croire que j'ai signé des contrats, des salaires. Mais les salaires qu'on a donnés, ça y est, il y a des salaires qui sont là. La masse salariale, j'en parlerai tout à l'heure. Telle qu'elle a été faite, la masse salariale à l'Africa, que nous, nous avons arrêtée, pour les joueurs, ne dépasse pas 6 millions. Alors aujourd'hui, si on est à 13 millions, 14 millions, qui nous disent qui a gonflé cette masse salariale ? Parce que moi, j'ai les éléments ici, de la masse salariale, des joueurs, depuis le mois de mai, jusqu'en décembre, tel qu'on les avait arrêtés. Mais s'ils se mettent à payer des gens qui n'ont rien à faire, une assistance. Mais vous voyez la proposition du bureau exécutif ? Qu'on arrête de dire que monsieur Saki, non, il ne peut pas payer des sachets d'eau. Mais d'abord, ce ne sont pas des sachets d'eau qu'il faut offrir à nos joueurs. Ils méritent mieux que ça. Je n'entraîne même pas dans ces débats-là. Non, ce sont les gens qui ne font rien, qui sont ici dans la salle, demandés aux joueurs. Donc, je n'ai pas besoin de m'entourer des caméras quand je fais un geste. Ça y est, dans mon éducation, et puis ça y est, je pense que je n'ai pas besoin de faire du vous-vous-élam. Je n'étais vraiment pas sur ce point parce que, bon, j'ai vu dans les réseaux sociaux, certains utilisaient des abatars sur les mêmes juridiques, et peu qu'ils disent n'importe quoi. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Donc, les contrats. Le contrat de l'équipementier. Je suis le chargé des affaires juridiques. Je ne sais même pas quelles sont les clauses. L'équipementier arrive, il donne juste un jeu de maillot. Et puis, vous voyez des numéros de comptes, enfin de contacts. Écoutez, faites des réservations. Ce n'est pas sérieux quand même. Il faut prendre les membres arsonaires au sérieux. C'est un contrat de dupe qu'il faut dénoncer immédiatement. Alors, le comble. Le refus de communiquer des informations comptables. Les pièces. Au commissaire aux comptes. Monsieur Amani Paul. Un jeune très dynamique. Qui est disponible. Le commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes. Pour faire son travail. Il exige qu'on lui donne les pièces comptables. Et tu lui dis. Monsieur Vaba. Considère que tu ne m'as jamais envoyé ce courrier-là. Tu es un commissaire aux comptes qui a été nommé. Tu n'as pas de compte amérant. Et monsieur Aleba. Chargé de communication. Quatre paroles. Qui dit que l'Africa n'est pas une équipe de quartier. Ou quelqu'un vient comme ça et puis il demande des comptes. Est-ce qu'il sait de quoi il parle ce monsieur ? Un commissaire aux comptes a vocation. A tout moment. De demander des pièces comptables. Et c'est ce que ce monsieur a fait. Jusqu'à ce jour. Nous n'avons pas donné les pièces comptables. Donc. L'opacité de la gestion. Financière. A l'opacité de la gestion administrative. Tout est faux. Tout est opaque. A l'Africa. Tout est opaque. L'Africa Sport est. Disons une équipe hors normes. Qui fonctionne. Effectivement. En dehors des standards internationaux. Il y a des exigences. Vous n'avez aucune traçabilité. Demandez. Les courriers ça n'existe même pas. C'est lui qui fait les courriers. J'ai intercepté un jour par inadvertance. Un de ces courriers. L'humain il a écrit. Il l'a adressé à un avocat. Bon. Ça je ne vous en dis pas. Mais je l'ai ici. Alors il est ordonnateur. Il est comptable. Il est tout. Les indices de mauvaise gestion. Et des détournements des ressources. À d'autres fins. Les recettes minimales. Perçues au titre de la saison 2019-2020. Quand je dis les recettes minimales. C'est celles que nous avons. Mais je ne parle pas des petites recettes qu'ils prennent à gauche à droite. Il s'agit de quoi ? Il s'agit pour la saison 2019-2020. Série Jean-Michaël. Ça faisait environ 15 millions. 14 millions. 940 millions. 15 millions. Qui a été logé à la BNI. Subvention cardenale. Première tranche. 35 millions. Déliciement. 143 millions. À Coris Bank. Le Pougon. Et il y a eu un autre. Un virement. Parce que j'ai eu les informations. Je suis entré. Dans cette agence. Ils n'ont jamais déclaré cela. 42 millions. D'un joueur. Et qu'ils cachent l'identité. Vous êtes déjà à un total de 275 millions. Les dépenses effectuées. Vous savez c'est difficile parce que quand on est dans l'opacité. Écoutez. Si on ne peut pas vous donner des informations c'est difficile. Mais selon nos sources. Nos recoupements. Les salaires. Les arriérés de salaires qui ont été payés. De juin. Juillet ou septembre. C'est les verts pour les joueurs à 23 millions. Oui. Et d'ailleurs. Le mois de juillet. C'est le monsieur Dossot. Le vice-président. C'est lui qui a payé. Parce que tout à l'heure on parlera des remboursements. Si il ne s'est pas fait rembourser. Il n'en a jamais. Mais il y a eu des remboursements. A l'issue. Des membres du bureau. Donc. Les arriérés. Des salaires. A cette période-là. Faisaient 23 millions. Il y a eu un décaissement de 31 millions qui a été fait. Un chef. Moi-même j'étais là ce jour avec Bosco. On a payé les joueurs. Pour les mois de salaire. 23 millions. Il est resté 8 millions. C'est moi qui ai demandé. Au trésorier. Monsieur Tannoy Silou. De remettre. Le solde. La différence. Au président Bailly. Les 8 millions. Puisqu'on était déjà samedi. Autour des 22 heures. Le trésorier disait que non. On va payer des gens. Encore. Il lui met. Nous sommes samedi. Ces gens qu'on va payer. On attend lundi. Dimanche on ne travaille pas. Il dit non. On peut les trouver. J'ai dit non. Non. On ne les paye pas. Le président Bailly prend les 8 millions. Mais c'est là qu'il y a eu le premier coup. Entre le président Bailly et moi. Puisque c'est à cette occasion. Qu'on a payé des gens. Qui. Effectivement. N'étaient pas des joueurs. Parce que les salaires. Le salaire affecté. Plutôt. Cet argent était affecté au salaire des joueurs. Merci. On ne peut pas payer. Des gens. On ne peut pas payer. Des gens. On ne peut pas payer. Des membres de son entourage. On ne peut pas payer. J'ai dit ça. Monsieur Bailly. Je lui ai dit. Que les critiques. Effectivement. Que nous avons porté. À Vagba. Nous ne pouvons pas. Commettre les mêmes critiques. Je m'excuse. Mais moi. J'ai eu. J'ai eu. J'ai eu. Une déformation professionnelle. Moi. Je suis. 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 du trésorier, c'est l'associé. L'associé de M. Baba, c'est-à-dire de sa société qui paye l'Africa. C'est lui qui l'a dit. Maintenant, j'ai donné le montant qui faisait 23 millions. Les salaires d'octobre, novembre, décembre... ...sont élevés à 5 680 000 francs pour les joueurs. Alors, d'où en sont les 17 millions, les 14 millions, les 15 millions ? Voici la liste des joueurs. Bane Mohamed, Konaté Ibrahim, Agbao Daliba Isidor, Diara Saïe, Bari Anj Kader, Boulodieu Anj Barézi, Akka Serafin, Mayere Chal, Sisoko Mori, Yo Moussa. Tu le connais, Yo Moussa ? Sangaré Aron, Kouadio Kouadio Germain, Diallo Ousmane, Yaou Kouaku, Franck Piccolo, Inagoyi Emmanuel, Dongo Kofi, Soboa Skaroff, Kone Romarit, Boti Bitié Armand, Diomande Mamadou, Dizan, Bi Zamblé Eric, Gébi Vro Evra, Kouaku Anissé, Lagos Côte Opry, Traoré Viera, Wani Aruna, Wandi Chikézié, Traoré Diakarida. Voilà, c'est... Je crois... Est-ce qu'il existe encore d'autres joueurs ? Ça fait 5 millions. Donc, si on prend cette moyenne, c'est-à-dire, donc la masse salariale des joueurs pendant l'intérieur du juin, l'année dernière, où il y avait les blagnons groués, où il y avait les diagons, où il y avait les ouras à Nice, ça faisait 5 160 000 francs. Donc la différence s'élève juste à 520 000. On ne va pas parler de sursalaire qui était payé. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait un petit peu de déloué. Sous-titrage Société Radio-Canada c'est-à-dire que j'ai fait un petit peu de déloué. Et puis, on ne va pas parler de déloué. c'est-à-dire que j'ai fait un petit peu de déloué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501